La salle des mariages de la mairie d'Aboisseau accueille la cérémonie de rentrée solennelle couplée de la jeune chambre internationale d'Aboisseau et de Grand Bassam. Une cérémonie qui permettra de présenter et de lancer officiellement les activités des comités directeurs locaux pour la mandature 2021. Mutualiser les ressources et les énergies pour des résultats plus impactants, une initiative saluée par le président exécutif national 2021 de la jeune chambre internationale. C'est une cérémonie pleine de symboles. Deux organisations se sont mises ensemble pour lancer les jalons d'un mandat certainement réussi. Lors du discours des deux présidents, on a pu également percevoir la grandeur de l'action dans la communauté à travers les projets phares du mandat de Grand Bassam et d'Aboisseau et je pense que la jeune chambre internationale maintient toujours la flamme de l'action dans la communauté. Donc il y a de quoi espérer pour un avenir à Dieu. Dans son déroulement, les principaux actes de la cérémonie ont été l'affiliation des nouveaux membres qui ont décidé d'intégrer la jeune chambre internationale. Ensuite, la prestation de serment des comités directeurs locaux d'Aboisseau et de Grand Bassam. Des comités directeurs locaux, dont les parrains, le sénateur Ouattara Yakouba pour le compte de la JCI Aboisseau et l'honorable Sako Mamadou pour la JCI Grand Bassam ont tenu par la voix de leurs représentantes à marquer leur engagement à soutenir activement les mandats de leurs filles. Toujours fidèles à une démarche de reconnaissance, une des valeurs de la JCI, les comités directeurs locaux d'Aboisseau et du Grand Bassam offrent des présences symboliques à toutes les personnes qui ont apporté ou continuent d'apporter leur soutien aux activités de la JCI et de la communauté. La présence d'autorités de marque, parmi lesquelles le ministre Eugène Akawélé et le préfet de région représenté, le cinquième adjoint au maire de la commune d'Aboisseau, Madame le député de Brobeau et le parrain M. Marcelin Zinsou ont tous félicité l'initiative de la Fédération des ressources et des objectifs et encouragent les comités directeurs locaux à véritablement prendre une part active dans le développement de leur communauté. Je sais ce qu'apporte la jeune chambre dans la vie d'une personne et au niveau de la communauté. Je reste persuadé que son mandat aura un réel impact dans la communauté à Aboisseau et que les gens, durant son mandat, se rendront compte, surtout les jeunes, de l'opportunité d'adhérer à la jeune chambre internationale. Je les invite, massivement, à le faire. C'est pour moi, comme je le disais, la meilleure école aujourd'hui de formation. La meilleure école de formation dans le montage des projets sociaux, culturels, éducatifs et économiques. Au-delà de tout ça, c'est une école de formation à la gestion de la chose publique et au bien commun. Quand vous devenez gestiste, vous apprenez à ne pas être un homme de pouvoir, mais bien plutôt un homme d'action. Et cela vous sera utile bien plus tard pour vos responsabilités professionnelles et peut-être politiques pour certains. Raison pour laquelle j'encourage et j'invite tous les jeunes de ma si belle ville d'Aboisseau à ne point hésiter à se rapprocher du président Aoui Kaleb pour adhérer à la jeune chambre internationale. J'ai été très impressionnée et je disais tout à l'heure que j'ai entendu trois mots que je ne vais pas oublier. Justice, humanisme et servir. Si nos jeunes, qu'on a vu aujourd'hui, peuvent retenir ce mot, mettre ce mot dans leur cœur et vivre avec ce mot, je crois que la paix est proche et nous aurons cette paix encore du voir. Ces trois mots, c'est très important. Il faut de la justice dans notre pays et la justice nous apportera tout ce que nous voulons. Je le félicite parce que tout a été très, très, très bien organisé. Il faut un peu plus de femmes peut-être pour qu'on soit encore en phase avec tout ce que nous voulons. Nous sommes là pour encourager, pour apporter les encouragements de M. le ministre et les autorités à travailler d'arrache-pied pour atteindre les objectifs qui sont assignés eux-mêmes à travers les cahiers de charge, les activités définies tout à l'heure et les aider aussi à tirer vers eux, d'autres jeunes qui travaillaient pour l'émergence. C'est une formation ardue qui permet donc de s'affirmer au plan national à travers les structures dans lesquelles ils exercent, les organisations dans lesquelles l'OBQ dirige. En tout cas, M. le ministre, c'est un cas où on est heureux de partir de cette activité. Les présidents exécutifs 2021 des différents comités directeurs locaux de la JCI d'Aboisseau et de Grand Bassam assurent de maintenir la flamme du dynamisme et de mettre en œuvre des activités qui profitent à la communauté. Nous sommes à une première édition de ce genre d'activité, c'est-à-dire de rentrer sur l'annelle groupée. Nous en tirerons les leçons, mais pour ceux qu'on a vus, on pourrait dire que c'est encouragé, c'est encouragé. C'est même à rééditer parce que ça permet à des OLM de se retrouver et de partager leur vision pour leurs différentes cités. Pour la mandature 2021, elle est placée sous le signe de l'innovation durable pour redynamiser nos acquis. La jeune chambre Abouisseau a besoin de redynamiser ses acquis. Elle a besoin de se développer. Elle a besoin de conquérir tout le territoire au niveau du Sud Koumoué. Pour amener les jeunes à se former, pour amener les jeunes à s'impliquer dans la vie sociale de leur communauté, pour amener les jeunes à être des citoyens actifs, à détecter tous les problèmes de la société afin d'y apporter des solutions durables et pérennes. Et pour cette mandature 2021, nous allons mener des activités majeures telles que des sensibilisations sur les grossesses en milieu scolaire. Nous allons lancer le BNS, le Brevet National de Secourisme, afin d'amener chaque foyer et chaque citoyen à pouvoir connaître les premiers gestes de secours lorsqu'il a un cas de victime à la maison. Il va falloir que nous travaillions dessus. Il va falloir aider la population en ce sens. Nous avons aussi le concours du Brevet Bébé, où nous allons cette année prendre en charge les bébés qui ont perdu le moment à l'accouchement. Sensibiliser les mères à aller faire péser leurs enfants, à aller à l'hôpital, à se faire consulter. Donc vraiment, la jeune chambre Abouisseau a du travail. Elle est active au niveau de la communauté. Rappelons que la JCI Abouisseau a déjà initié une activité de don de matériel de premier secours au Centre de secours et d'urgence d'Aboisseau en décembre 2020 pour le compte de la mandature 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada